L'Aval 8ème accueille Orléans 13ème. Le premier orléanais fait une bonne saison mais ne compte que 5 points d'avance sur la 18ème place. Il faut encore faire un effort pour se maintenir en Ligue 2. L'Aval de son côté espère améliorer sa situation à domicile car les Lavallois sont invaincus à la maison mais ont concédé beaucoup de matchs nuls. Goncalves et Renoir sont suspendus, Perrault est blessé pour l'équipe de Denis Anco. Côté orléanais, L'Oriot est suspendu, Shérif, Puyo, Louisie Daniel et L'Oval Landré sont blessés. Ça fait beaucoup d'absent pour l'équipe d'Olivier Frapoli. Et pourtant les orléanais prennent les devants, ce sont eux qui ont les bonnes premières opportunités du match. La défense lavaloise est menacée, réaction tout de même des tangos. Attention à ce contact, l'arbitre du match François Le Texier n'hésite pas. Il sort un carton rouge contre Maxime Briot après 12 minutes seulement. Les visiteurs avaient très bien débuté le match mais ça va se compliquer avec cette exclusion de Briot. Et une heure et quart à jouer à 10 contre 11 à l'extérieur. Pourtant Orléans a ce coup franc très bien placé. Et l'ouverture du score réussie par Roberma à la demi-heure de jeu. Quatrième but de la saison pour Ma. Laval n'a pas profité de sa supériorité numérique. Pire, les Lavallois encaissent ce premier but. C'est la situation idéale pour Orléans. Voici un nouveau ballon d'attaque. Attention à ce contact dans la surface de réparation. L'arbitre qui désigne le point de pénalty. Et qui va encore mettre la main à la poche. Carton rouge contre Antoine Ponrois. C'est une malédiction pour Orléans. 41ème minute. Orléans se retrouve réduit à 9. Et Hassan Alla réussit à transformer le pénalty en but. Cinquième but de la saison pour Hassan Alla qui devient le meilleur buteur de son club. Un but partout entre les deux formations. C'est le score à la mi-temps après une première période très riche. Et on se demande à ce moment comment Orléans va réussir à tenir au moins ce point du nul en double infériorité numérique. Évidemment dans ce tel contexte les esprits s'échauffent. Laval n'a perdu qu'une seule de ses huit dernières rencontres. Et peut-être bien parti pour gagner celle-ci à 11 contre 9. Orléans de son côté est la huitième meilleure équipe du championnat à l'extérieur. Et reste sur six matchs sans défaite. Mais c'est un exercice compliqué qui s'annonce. Attention à ce nouveau ballon pour Laval. Avec cette reprise. Et ça passe à côté du but. Orléans qui réussit quand même à avoir quelques contre-attaques. Et le ballon va passer largement à côté. Au match allé ça avait fait un partout entre les deux formations. Et c'est Roberma qui avait égalisé à la 90ème minute pour Orléans. Cette fois-ci on a déjà ce score de un partout. Et Orléans en phase de résistance. Le temps tourne et Laval n'arrivent pas à marquer ce deuxième but confirmant ses difficultés. Et ses nombreux matchs nuls à la maison. Encore un ballon contré. Orléans qui fait plus que résister avec cette nouvelle frappe cadrée. Sauvée par Lionel Capone. Un match assez incroyable. Et au final aucune des deux équipes ne parvient à marquer un autre but. Un partout entre Laval et Orléans. Trois à Rousser, un but à zéro. Criterie Valenciennes, zéro à zéro. C'est parti.